Pour la première fois en 70 ans, Elisabeth II fêtera Noël sans le prince Philippe. Alors que la reine d'Angleterre a perdu son mari, le duc d'Edimbourg le 9 avril 2021 et qu'elle souffre elle-même actuellement de problèmes de santé, le prince Harry et Meghan Markle ne la rejoindront pas au Royaume-Uni pour les fêtes de fin d'année. Cependant, le couple aurait été invité à rejoindre le reste de la famille royale à Sandringham. Alors que cela aurait été l'occasion parfaite pour présenter officiellement leur petite Lilibet, une source a déclaré à page 6, il y a beaucoup de choses qui entrent dans la logistique et la planification du Noël en famille, alors bien sûr, le personnel sait que Harry et Meghan ne viendront pas. Si Elisabeth II pourra compter sur la présence du prince Charles, de Camilla Parker Bowles, du prince William, de Kate Middleton, mais aussi des trois enfants de ces derniers, George, Charlotte et Louis. Le couple qui vit actuellement en Californie sera aux abonnés absents. Si est-il le premier Noël de sa majesté sans son mari, alors on n'aurait plus espéré qu'il ait voulu être avec elle, a dévoilé la source du magazine. Alors que le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas fêté Noël à Windsor depuis trois ans, il semblerait qu'il ait décidé de le fêter cette fois encore avec la mère de Meghan Markle, Doria Raglan. Alors que leur absence évitera un scandale, il a été indiqué, je pense que tout le monde peut comprendre qu'il y aura une frénésie quand ils reviendront tous les deux au Royaume-Uni, mais ils doivent enlever le pansement et aller de l'avant. Elisabeth II et le prince Harry sont-ils en froid ? Depuis qu'il a déménagé aux Etats-Unis, le duc de Sussex n'est revenu au Royaume-Uni qu'à deux reprises, l'enterrement de son grand-père, le prince Philippe, et l'inauguration d'une statue de sa mère, Lady Diana. Suite à l'hospitalisation de sa grand-mère, le prince Harry aurait paniqué. Une source du son avait assuré, il s'est senti impuissant, se trouvant à plus de 8000 kilomètres à Montecuito. Il espère pouvoir rentrer pour Noël avec Meghan, ou même avant, afin que la reine puisse enfin rencontrer Lily Bay, et revoir Archie. Depuis, il semblerait que leur relation se soit à nouveau détériorée. Le 11 novembre dernier, alors qu'un journaliste lui a demandé comment allait sa grand-mère, le prince Harry avait souri et hoché la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501